Rien ne sera plus comme avant dans le football ivoirien. Les clubs sont invités à emprunter le chemin du professionnalisme. Les explications de Stachniaba et Moun. Plus rien ne sera comme avant pour les clubs ivoiriens. La semaine dernière, la direction exécutive de la Fédération Ivoirienne de Football a entrepris une série de réunions d'informations. Au menu des échanges, la professionnalisation des clubs. À partir de la saison 2023-2024, la Confédération africaine de football imposera une licence à tous les clubs membres de ces associations. Cette nouvelle exigence vise à promouvoir le développement et la professionnalisation du football africain. Après avoir échangé avec les représentants des clubs, le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou, était face aux médias vendredi. Il leur a détaillé les nouvelles exigences de la CAF. Depuis 2012, la CAF a mis en place un dispositif pour la professionnalisation des clubs. Malheureusement, pour des raisons que je ne pourrais évoquer, parce que n'étant pas aux affaires à cette époque, plusieurs des fédérations ont réussi à mettre cela en œuvre. Ce n'a pas été le cas véritablement pour plusieurs autres fédérations. Et donc, dès notre prise de fonction, le président Yacine Vizdiarou nous a instruit de mettre tout en œuvre pour passer à une véritable professionnalisation du football ivoirien, mais surtout des clubs. Pour le directeur exécutif de la FIF, c'est un nouveau virage qu'amorce le football ivoirien. C'est un virage irréversible pour le football ivoirien. Il faut aller de l'avant. Il faut professionnaliser les clubs. Il faut développer le football ivoirien. Il faut prendre de l'avant. Il faut mettre le football ivoirien au niveau des standards mondiaux. Celui qui n'est pas sérieux, celui qui ne veut pas organiser son club, ne fera plus partie de l'environnement du football ivoirien. Alors, quelles sont les recommandations de la CAF censées conduire les clubs ivoiriens et africains à la professionnalisation ? La CAF a décidé que pour tout club qui doit participer à une compétition, il faut que ce club ait une licence. Donc, on parle désormais de licence club, qui est un document qui est délivré exclusivement par la Confédération africaine du football. Ces exigences se retrouvent dans cinq points. On appelle les cinq critères. Ces cinq critères sont non négociables pour ceux qui vont jouer la compétition africaine. Il faut avoir en son sein un programme de formation des jeunes. Tu dois avoir une équipe sphénine. Il faut avoir au minimum deux catégories de jeunes dans ton club pour jouer une compétition africaine. Il faut avoir une première catégorie de 10 à 14 ans, une deuxième catégorie de 14 à 21 ans au minimum. Et puis l'équipe première. Tous les clubs doivent avoir des stades officiels de compétition. Si c'est ta propriété, ce stade va être homologué, et tu vas recevoir tes marques là-bas. Si ce n'est pas ta propriété, en ce moment, il faudra faire un contrat avec le propriétaire du stade. Tous les clubs devront avoir des infrastructures d'entraînement homologuées. Tous les clubs doivent avoir des sièges. Il est inadmissible que des clubs soient dans des domiciles, dans des salons. Il est inadmissible de voir des clubs qui ont pour siège des véhicules, des cybers. Tout club doit avoir un programme de suivi médical de ses joueurs. Il doit avoir chaque année un rapport médical sur tes joueurs. Tous les secrétaires de l'IQ 1 doivent avoir des contrats écrits, des contrats de travail. Si tu as un club de l'IQ 1, tu dois avoir un mercen, tu dois avoir un kiné, tu dois avoir un entraîneur principal, titulaire de la licence A minimum fédérale ou ACAF. Ton adjoint doit être titulaire de la licence A ou ACAF. Il n'y a plus de mercenariat à ce niveau. Il y a un catalogue de sanctions qui est prévu par ACAF pour toutes les fédérations qui n'ont pas mis en application. Rendez-vous dans les jours, les mois et les années à venir pour nous rendre compte que les clubs ivoiriens sont effectivement sur la route du professionnalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada